Bonjour M. Léal, on a bien reçu les deux piles en retour. Alors la première chose que je voulais vous dire c'est que la date de novembre 2014 indiquée sur les piles ici, c'est une date de production et non pas une date limite d'utilisation. Et ensuite, alors nous pour tester les piles, on a un appareil qui n'est pas tout à fait un multimètre dans le sens où il y a une résistance interne qui permet d'éviter d'envoyer un courant à vide et donc d'avoir une donnée plus fiable. Nous on paramètre la résistance en fonction des tensions qu'il y a théoriquement dans les piles. Donc la vôtre c'est 3,6, donc on est en position 3. Et donc ensuite quand on fait le test de chacune des deux piles, donc on a en fait environ 4 volts de sortie, enfin au-delà des 3,5 volts, ce qui est la tension requise sur chacune des deux piles. Et voici pour la deuxième. Voilà, donc les deux piles sont parfaitement neuves, c'est possible qu'elles étaient passivées et donc que votre appareil les détectait comme obsolètes. Mais en aucun cas c'est le cas. On vous envoie cette vidéo par mail.